Voilà, vous revenez sur votre respiration et puis vous allez ajouter la respiration au jai, donc vous savez la respiration que l'on fait naturellement quand on veut former de la buée sur une vitre. Bien, on va faire quelques bascules du bassin, sur l'expire on écrase le bas du dos et sur l'inspire simplement on relâche. On peut placer les mains sur les crêtes des hanches pour bien sentir le mouvement de son bassin. Donc nous au niveau du bassin on sent que les crêtes des hanches, on peut aussi sentir l'os du pubis, mais pensez que le bassin c'est vraiment un volume comme un ballon. Et selon comment on place son bassin, ça a des conséquences sur sa colonne vertébrale, donc sur les lombaires. Ok, puis on va placer le bassin de façon à avoir ces trois os à la même hauteur. Donc on a donc un léger espace sous la taille. Les oeufs en plate on les rassemble, on ouvre bien le coeur. Avec nos respirations au jai, prochaine expiration, on va engager la sangle abdominale en imaginant une ceinture que l'on serre. Et sur l'inspire on relâche totalement. On refait encore, sur l'expire on serre totalement au max et sur l'inspire on relâche complètement. Et puis maintenant on va toujours serrer dans la même intention, mais on va serrer juste un petit peu, donc 30% pour pouvoir garder cet engagement sur l'inspiration. Voilà, une fois que ça c'est bien en place, on garde ça. Sur les débuts d'expiration on ajoute la contraction du périnée. Donc on imagine qu'on se retient de faire pipi et on retient un gaz. Et puis quand tout est mis en place, on peut facilement décoller un pied puis décoller l'autre pied en alternant. Et du coup on va pouvoir passer à l'exercice du numéro 1 qui va consister sur l'expiration, à décoller un tout petit peu un pied et on allonge la jambe. Et on inspire, on revient. Donc on se concentre bien sur le placement de son bassin. C'est vraiment des mouvements qui sont assez simples, exprès pour vraiment vous assurer que rien ne bouge dans le bassin. Donc on garde bien le pied proche du sol. Et puis on va continuer ce mouvement. On va placer les bras à la verticale. On rapproche bien ses omoplates. On allonge sa nuque. Et prochaine expiration, on va descendre le bras opposé à la jambe qui s'allonge. Donc là, on va prendre conscience de son placement et du bassin et de la cage thoracique et des omoplates. Donc quand le bras descend, la cage thoracique, elle a envie de se décoller. Donc assurez-vous qu'elle reste bien plaquée au sol. Assurez-vous également que les omoplates restent rapprochées bien à plat sur le tapis. Vous sentez bien la ceinture. Essayez de la garder sur l'inspiration. Ce n'est pas facile. C'est plus facile d'engager la ceinture imaginaire sur l'expiration et de relâcher sur l'inspiration. Mais vous, il faut vraiment que vous la gardiez sur l'expire et sur l'inspire. Donc sur l'inspiration, on va bien chercher une ouverture dans la largeur des côtes. On termine cet exercice. On relâche. On prend la bande élastique, le nœud vers soi et on va glisser le pied droit dans la bande. On s'inspire de la mini séance. On prend simplement plus le temps. Comme ça, si vous connaissez, ça permet de plus se concentrer sur sa respiration, sur ses placements. Puis si vous ne connaissez pas, c'est une séance que vous découvrez. Alors, on pose bien la tête. On retrouve bien notre ouverture de la cage thoracique. Le placement du bassin bien à plat. On se voit à ce qu'il nous rejoint. Et puis, on va pousser les pieds dans la bande. Si c'est possible, posez les coudes au sol. Et puis, vous pouvez jouer sur la longueur de la bande élastique. Ça va dépendre de quelle intensité vous souhaitez. Si vous rapprochez les mains plus du nœud, vous allez avoir un peu plus de souplesse. Si vous écartez les mains du nœud, ça va être un peu plus rigide. Donc, c'est vous qui choisissez. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la jambe bien étirée, l'arrière du genou, et l'ouverture du cœur. On va commencer tout le monde avec la jambe gauche fléchie. Et après, vous allez choisir fléchie ou tendue. Prochaine expiration, on descend. Donc, on pousse bien le pied dans la bande et on descend le pied jusqu'en bas. Et on inspire, on remonte. Voilà, et on continue. Ok, deux dernières fois. Quand vous avez terminé, vous restez en haut, vous gardez le pied comme il est. Et au lieu d'avoir le pied flex, vous allez pointer votre pied. Et si c'est possible, vous allez allonger la jambe qui est au sol. Donc, on pointe le pied. On garde bien les coudes au sol. Et on fait exactement le même mouvement. On expire, on descend et on inspire, on remonte. Si vous aviez mis naturellement le pied pointé, eh bien, vous le placez flex. Donc, flex, c'est les orteils remontés vers le genou. Et pointé, c'est la position dans laquelle vous pointez le pied vers le plafond, mais vous détendez vos orteils. Donc, c'est un très bon exercice pour tonifier la jambe, renforcer le tronc. Et en même temps, activer la circulation des liquides dans le corps. Et également, travailler la souplesse de l'arrière de la jambe. Regardez bien l'ouverture. Quand vous remontez la jambe, assurez-vous que le bassin reste bien en position neutre. Deux derniers mouvements. Et on change. On place le pied gauche. On pose le pied droit, jambes fléchies pour commencer. On retrouve la position neutre de l'ensemble du tronc. Et dès que vous êtes prêts, pied flex et on descend. Et on inspire, on remonte. Peut-être que de ce côté, vous ressentez l'exercice différemment. Donc, observez. Détendez le cou, le visage. Pensez à votre respiration au jai. Observez jusqu'où vous pouvez remonter. Tout en gardant la position neutre. Deux derniers. Et ensuite, vous allez pointer le pied. Allongez la jambe si c'est possible, pied au sol. Comme si vous aviez le pied contre un mur, vous poussez le pied. Et prochaine expire, on descend. Et observez. Qu'est-ce qui change avec cette position de pied ? Est-ce que vous sentez quelque chose qui change ? Détendez bien votre cou. Un visage détendu. Un visage détendu. Deux derniers mouvements. C'est de pousser le pied le plus possible dans la descente et dans la montée. Et on relâche. On plie les jambes, les deux jambes. On écarte les pieds largeurs de son tapis et on laisse tomber les genoux l'un contre l'autre. Bien. On détend le bas du corps. Donc, on peut rester comme ça. On va glisser les bras. Mon nez, il s'est un petit peu grandit. On va glisser les mains, les bras dans la bande élastique. Si vous avez l'impression comme moi, comme j'ai refait le nœud un peu rapidement. Du coup, il s'est un petit peu détendu. Vous devez avoir à peu près les mains un petit peu plus larges que vos épaules. Voilà. Normalement, dans cette position, vous allez bien. Après, c'est à vous de ressentir. Essayez d'avoir le plus possible l'élastique bien aplati, bien ouvert sur vos bras, sur vos poignets. C'est plus confortable. Donc, vous placez bien vos épaules. On va garder les jambes fléchies, mais on va resserrer un petit peu pour avoir les cuisses et genoux parallèles. Prochaine expiration, donc les paumes de main sont l'une vers l'autre. Et prochaine expiration, on pousse simplement, on pousse les mains dans la bande. Voilà. Donc, pensez à faire partir le mouvement, la force du centre du corps. Vérifiez que les poignets restent fixes. Super. Et puis, on va continuer ce mouvement, mais on va poser les coudes au sol. Mais c'est la même action. Donc, ajustez pour que les omoplates restent bien aplats. Placez les coudes de façon à être à l'aise dans le mouvement. Maintenant, pensez à votre ceinture, au plancher pelvien. Et maintenant, en même temps que vous allez presser les mains sur la bande élastique, vous allez ajouter l'exercice des petits pas. Vous allez décoller un tout petit peu un pied. Et on inspire, on relâche. Et on alterne évidemment pied droit, pied gauche. Régulièrement, vous devez repenser à bien poser vos épaules, parce qu'on a tendance à crisper les épaules avec le mouvement des bras. Pareil pour le cou, détendez, bougez les mâchoires. Deux dernières fois. Donc, une fois chaque pied. Bien. On relâche les bras. On rapproche un petit peu les pieds des fessiers, les pieds bien largeurs de son bassin. Et on va continuer avec la posture, l'exercice du pont. Donc, prochaine expiration. Quand vous êtes prêts, vous montez le bassin. Sur l'inspiration, on reste. Et sur la deuxième expiration, on pousse les mains dans la bande élastique et on tend les bras. On inspire, on reste. Et troisième expiration, on garde la position avec le bas du corps. Et on va descendre les bras au-dessus de la tête. On inspire. Et sur l'expiration, on redescend le tronc. Sur l'inspiration, on ramène les bras. Et on repositionne l'ensemble du corps pour être prêt à repartir sur la prochaine expiration. Donc, on a les coudes au sol. On expire, on monte le bassin. On engage dès maintenant les bras. Deuxième expiration, on monte les bras. La nuque est longue. Troisième expiration, on descend les bras. Et on redescend. Quatrième expiration. Puis, on ramène les bras. Position de départ, tout le long de l'inspiration. Bien. Encore. On expire. Première expiration, on monte le bassin. On positionne bien le haut du corps, la nuque. Deuxième expiration, on tend les bras. Puis, on descend sur la troisième expiration. On descend les bras en arrière. Et on redescend. On ramène les bras. Dernière fois. Faites tout seul. Et on ramène les bras. Bien. On détend. On fait les petits mouvements avec la tête. Voilà. Pendant que vous détendez, je vous explique la suite. Donc, soit vous allez… En fait, on va toujours avec, comme exercice de base, le pont. On va monter le bassin. Et puis, les bras, on va les placer le long du corps. Et on va faire des petites pressions des bras dans la sangle. Donc, soit on garde les deux pieds au sol, voilà, dans un pont classique. Soit on complique un petit peu, même un petit peu beaucoup, en serrant les pieds et en décollant un pied et en tendant la jambe. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas facile de garder le bassin en position neutre malgré le fait qu'on ait décollé un pied. Donc, attention à votre dos. Donc, vous choisissez ce qui est bien pour vous. Si vous choisissez de décoller un pied, c'est mieux de commencer avec les pieds serrés. Parce que du coup, le pied qui va rester au sol, il va se placer naturellement plus au milieu des deux épaules. Donc, si vous avez les pieds écartés, vous allez pencher un petit peu plus d'un côté. Donc, vous allez tester. Si vous ne savez pas, vous testez. Prochaine expiration, on décolle le bassin. Voilà, on a les bras à la verticale et puis on les descend. On place les paumes de main face au sol. On ouvre bien le coeur. Peut-être on décolle le pied droit. On peut juste décoller ou on peut tendre la jambe. De toute façon, on va avoir la jambe dans le prolongement du tronc. Donc là, vous observez que ça demande beaucoup de puissance. Et puis, prochaine expiration. Donc, cinq petites contractions. Cinq sur chaque expiration. Donc, des petites expirations. Et puis, on change de pied. Pareil, on colle bien le pied pour qu'il se place plus au milieu des deux épaules. Pensez au périnée là. C'est vraiment le moment de l'engager. Deux, trois, quatre, cinq. On change. On fait encore une fois de chaque côté. Et deux, trois. Ouvrez le coeur. Quatre, cinq. Pensez à votre ceinture. Dernière fois. Un, deux, trois, quatre et cinq. On repose les deux pieds. On monte le bassin. On amène les bras en arrière. Si c'est possible, on pousse encore les mains dans la bande. On détend le cou et on redescend tout doucement. Et puis, on amène les genoux sur le ventre et on détend. On fait des grands soupirs. Inspirez profondément. Expirez. Bien. On attrape derrière les jambes. On fait une petite roulade et on va faire un dernier exercice sur le ventre. Donc, on va utiliser notre bande encore une fois. On va la plier encore une fois en deux. On enlève ça. On plie en deux. J'étais dans mon ordinateur. Et puis, on va glisser les pieds dans la bande. On vient sur le ventre. Dès qu'on est en place, on imagine un glaçon sous le nombril. Donc, on essaie de ne pas toucher ce glaçon. Et on va décoller tête-épaule. On décolle un petit peu les jambes. On pousse les pieds dans la bande élastique. Paume de main vers le sol. On tire les doigts des mains vers les pieds. Et on reste 5 respirations. Puis, on amène les bras en croix. Encore 5 respirations. Et puis, on va croiser les doigts au-dessus de la tête. 5 dernières respirations. On tire les coudes. Donc ça, c'est très bon pour muscler jusqu'au cervicale. On laisse le poids des mains sur la tête. Et vous relâchez. On détend. Maintenant, on enlève les pieds de l'élastique. Directement, on va glisser les mains à hauteur des côtes flottantes. Et on se repousse du sol. Et on pousse les fesses en arrière dans la posture de l'enfant. Voilà. Détendez bien le dos. Posez la tête soit sur le sol, soit sur vos mains. Faites des grands soupirs. Détendez bien les bras. On prend encore le temps de 5 grandes respirations. Donc, on va faire une répartie d'expiration. Après. Voilà. L'expiration. Et puis, on va dérouler tout doucement le dos pour revenir en position assise.